Lopéz, Elie, Larios, Santini, Platini Et premier ballon vers le grand gardien de but allemand Wolfgang Neib Qui mesure près de 2 mètres, 1 mètre 96 exactement C'est-à-dire que sur les balles haute faute, non dit l'arbitre Alors que Platini reste au sol, bousculé qu'il a été et faute là Les allemands commencent d'une manière un petit peu rugueuse Mais c'est leur fils de football Jean-Michel Oui c'est vrai mais vous savez, ils savent que Saint-Etienne est très dangereux lors des premières minutes Et ils ont peur, ils sont au courant que Endoven en 5 minutes avait été balayé ici Et je crois qu'ils se méfient du départ des Verts Ils sont effectivement très virils dans leurs attaques Oleg Diak voulait donner ce ballon à Jean Vion Et la balle sort en touche Linen Dépossédé du ballon, Nielsen Ball en avant, Elie Kulik, le capitaine de Mönchengladbach Le numéro 8 a donné en retrait à son grand gardien Clyde Portamaio, mi-noir, mi-rouge et très très long dégagement pratiquement Jusque dans la surface de réparation de Kurkovic Il se repart sur le côté gauche Christian Lopez Larios Attaqué par Bodecker, faute sur Larios A proximité de la surface de réparation Il va tirer ce coup franc A rat de terre Et à rat du poteau également Alors que Knaib semble-t-il était battu sur cette frappe du Lorrain Regardez, on revoit le tir Oui, il arrive un peu tard sur ce ballon Knaib Michel Jean-Michel Larkin Il me semble qu'il est un peu en retard sur ce ballon Oui, effectivement Et je crois qu'il pensait que Michel allait mettre le ballon au-dessus du mur Et il a frappé dans l'angle ouvert Michel de la tête Kulik Cherche Linen Jean-Vion Ball en avant vers Rocheteau Rocheteau centre au deuxième poteau Dans les bras de Knaib C'est une tactique qu'il ne faudra pas trop répéter Parce qu'il est évident que sur les balles hautes Ce garçon, le gardien Knaib Va accueillir beaucoup de ballons Je crois que c'est plutôt par une de court Que les Stéphanois pourront mettre cette défense en danger Kulik fait la remise en jeu Nielsen Bien joué Larios Qui a dépossédé Bodecker du ballon Jean-Vion Rocheteau Bon début de partie de Dominique Rocheteau Jean-François Larios Un peu haut Ball récupéré Et la balle sort En corner Décide l'arbitre en sortie de but Sortie de but En faveur de Mönchengladbach Ringels Kulik Père le ballon A l'avoir voulu trop garder Il a perdu Jean-François Larios Jean-Vion fait la remise en jeu Bodecker Schaffer Schaffer Très long dégagement Directement en touche Léo Lopez Alors que Michel Platini est suivi comme son nombre Par le jeune et talentueux demi de l'équipe allemande Mataos qui est toujours chargé de ce genre de tâches dans l'équipe allemande coup de tête et premier corner de la partie concédé par le grand arrière central Hannes joué rapidement pour Rocheteau avec Farizon bien Rocheteau qui déborde central à la terre et belle intervention de Kneib sollicité dès les premières minutes de cette partie commencée depuis 6 minutes on joue la 7ème minute de la partie toujours bien sûr 0 à 0 Santini, Platini, Santini c'est bien fait et revenu Nielsen en retrait pour son gardien Mataos c'est une équipe qui ne s'élève pas beaucoup Thierry non c'est le moins qu'on puisse dire mais enfin ils sont venus pour assurer un résultat et ils ne sont pas venus pour faire le spectacle Farizon avec Delayle petit ailier blond devant lui et une balle qui sort en touche évidemment ces équipes qui ont l'habitude des joutes européennes et de l'importance du match à l'extérieur préservent toujours d'abord l'accès de leur but Santini Platini de la tête dégagement oi aï 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 joli raté de Eli et balle à Delay faute de Farizon sur le petit ailier allemand blond écouffrant en faveur de Mönchengladbach l'arbitre consulte son chronomètre faisant signe qu'il décomptera le temps perdu volontairement la part Knaib qui a dégagé ce ballon en touche et lui fait également signe que la prochaine fois ça pourrait tourner différemment Matthaus Janvion prise avec Linen Lopez c'est bien fait tout ça Larios Oleksiak Larios c'était un peu fort la balle de Oleksiak pour son partenaire Bodecker Nielsen Farizon pris de vitesse là par le petit Delay qui est extrêmement rapide bien joué Lopez revenu ça risque d'être un problème peut-être la vitesse de Delay contre Farizon c'est pratiquement d'ailleurs le seul attaquant qui reste constamment en pointe du côté allemand et il est évident que c'est grâce à sa vitesse de course que les allemands peuvent porter le danger dans le camp stéphanois Larios Larios poursuivi par Bodecker remise avec Johnny Reff Larios à la limite de la surface de réparation tir du gauche à côté pivoté sur lui-même là et il a adressé un tir qui est passé assez nettement à côté du but défendu par Knife alors que l'on joue la dixième minute de la partie et que toujours rien n'a été marqué Oleksiak Santini Platini Parizon Santini plus à son affaire quand même en milieu de terrain Jacques Santini oui d'ailleurs c'est à la faveur du derby qu'il est revenu au milieu du terrain du derby contre Lyon où il a marqué une très belle reprise de volée où il a fait un très bon match avant de sortir qui blessait qu'il était mais j'ai l'impression que Jaco Santini a bien récupéré de sa blessure une petite faute monsieur Larvitre il me semble que le chauffeur s'est appuyé sur Jean-Marie Indiscutablement Hannes Hannes qui a la particularité d'être borne il a eu un accident dans son jeune âge et il joue avec un oeil de verre et même assez rare joli et grand gardien balle haute difficile à prendre Bodecker Mataus Scheper une faute sur Kulik faute de Eli sur Christian Kulik le capitaine du Borussia Mönchengladbach et un coup franc nickel renverse le jeu là-bas pour Delay Parison le premier sur le ballon Jean-François Larios bien joué Eli Lopez qui est monté Lopez qui est monté sorti de ce Knaib véritable géant certainement un des plus grands gardiens au point de vue taille en tout cas qui existe sur le marché 1m96 Mataus contre Jean-Vion à la régulière Jean-Vion Eli Larios Eli Johnny Repp bousculé ah perd le ballon contre Schaffer petite faute allemande bien Rocheteau qui est dans un bon soir me semble-t-il il a réussi tous ses dribbles et espérons pour lui que à droite comme à gauche il a l'air de passer assez facilement ses arrières ses défenses Linen nickel alors qu'il y a un joueur allemand qui se tient la cuisse c'est le jeune Mataus parce que les soigneurs s'étaient levés pour venir à son secours Hannes en retrait Knaib nickel et première sortie et premier ballon touché par Kurkovic alors que l'on atteignait la treizième minute c'est assez dire que la domination de Saint-Etienne a été constante au cours de ce premier quart d'heure longue balle de Lopez en direction de Johnny Repp Larios Platini Jean Vion Oleksiak Les Stéphanois se groupent dans l'axe central et j'ai bien peur que ce ne soit pas la bonne tactique pour mettre hors de portée ces défenseurs allemands qui se regroupent très vite dans l'axe du but de Knaib et d'autant plus que sur ce qu'on a vu des premiers parcours de Rocheteau notamment sur les ailes ça a l'air d'être possible enfin je pense que les joueurs de Saint-Etienne ont suffisamment d'expérience de ce genre de rencontre pour s'en apercevoir sans que Robert Urbain ait à le leur dire à la mi-temps Ringels Ringels toujours très rapide face à Lopez oula c'est dangereux ça et but et voilà très joli tir réussi par Nielsen et but marqué dans un silence de mort sur cette montée très tranchante de Ringels à la 15ème minute de la partie l'équipe du Borussia Mönchengladbach ouvre la marque par Nielsen absolument seul au point de pénalty et qui marque à la 15ème minute de jeu donc Mönchengladbach 1 Saint-Etienne 0 et ce n'est pas la première fois qu'au niveau de la vitesse de course les Stéphanois sont pris de vitesse et vous avez remarqué déjà que Gérard Janvion avait eu des problèmes avec Mataos que Gérard Farizon avec Delay avait eu des problèmes et sur cette montée Ringels a aussi fait la différence un peu trop facilement faudrait que les Stéphanois contrôlent les courses et ne laissent pas les défenseurs s'échapper aussi facilement en tout cas premier ballon sérieux dans le camp Stéphanois et premier but marqué par l'équipe allemande but marqué par le Danois de l'équipe le numéro 10 Karsten Nielsen sur ce centre de son arrière d'aile Ringels non ballon perdu par Michel Platini dégagement lointain Mataos dites moi Jean-Michel les joueurs allemands qui avaient déjà tendance à se regrouper il est certain que maintenant en menant un 0 à l'extérieur ça va être encore pire disons que c'est une tactique qui leur a réussi en Italie et je ne vois pas pourquoi ils ne l'appliqueraient pas à Saint-Etienne alors je crois que maintenant on va assister à une domination permanente ou tout au moins une domination territoriale des Stéphanois et il est évident que ce n'est pas en balançant des grands ballons comme ça Christian Lopez que l'on va les mettre hors de portée ces allemands il va falloir s'infiltrer dans cette défense ce qui n'est pas chose facile il faut l'avouer Larios Farizon centre de Farizon Corner non coup franc faute de Santini estime l'arbitre et coup franc en faveur de Mönchengladbach nickel dégagement Santini Johnny Reff prise avec Schaeffer dégagement Hannes nickel Bodecker nickel touche pour les allemands Lopez Santini Eli ah non Rocheteau mauvais contrôle et ballon perdu Ringels Linen va vite aussi celui-là pour prendre Jean Vion de vitesse de cette façon il faut aller très vite et ils ont des problèmes avec leur vitesse de course les Stéphanois s'ils ne sont pas pris au départ ils sont débordés en vitesse pure je ne pense pas que Jean Vion l'effet exprime il a pris le talon de Linen non c'était une faute involontaire oui oui Coupfran joué par Koulic nickel ah c'est bien fait c'était un filtré encore une fois Koulic et ballon perdu par Rocheteau là encore Mataos Nielsen l'auteur du but Ringels l'homme par qui le danger est arrivé tout à l'heure et qui risque bien de revenir de revenir oui et voilà nous avons été oiseaux de mauvaise augure mais deuxième but marqué à la 19ème minute par les allemands encore sur un centre de Ringels but de nickel il semble-t-il non par Koulic non non but de nickel ah non nickel exact nickel l'avançante il faut contrôler les courses au départ de ces garçons-là autrement ils vont être dominés à douche glaciale sur Geoffroy Guichard bien qu'il fasse très très beau à peine 20 minutes de jeu et 2 à 0 2 à 0 pour l'équipe du Borussia Mönchengladbach but de Nielsen et but de nickel sur 2 centres venu de la gauche par cet arrière Ringels voilà un beau score à remonter ça va pas être une partie de plaisir maintenant pour les Stéphanois qui ne semblent pas dans leur qui n'apparaissent pas sur leur meilleur jour c'est le moins qu'on puisse dire Ringels Kulik Bodecker perd le ballon Michel Platini Jean-François Larios non directement dans les bras de Knaip à 2 à 0 à l'extérieur Linen Sotini Linen Mattaus Mattaus contrait Bodecker Nickel l'équipe allemande joue très bien très simplement mettrai le garde Nielsen Nielsen et but oh là là alors là c'est la catastrophe 22 minutes de jeu et 3 à 0 pour l'équipe de Mönchengladbach avec des sifflets qui se font entendre à Geoffroy Guigard regardez encore cette action au départ le numéro 10 Nielsen est tout seul il va récupérer il s'enfonce dans la défense sans que personne ne contrôle sa course de départ il est évident qu'un garçon lancé est beaucoup plus dangereux et sans peine il va une troisième fois Ivan Kyrkhovic ah là ça prend des allures de catastrophe 3 à 0 après 23 minutes de jeu faute sur Rocheteau juste en face du but de Kneib alors que l'arbitre fait reculer à distance le mur des défenseurs de Mönchengladbach de Mönchengladbach de Mönchengladbach prise avec Parison balle en touche est certain que ce début de match tout à fait inattendu pour les Stéphanois doit provoquer quelques petits moments de panique sur le terrain parce que actuellement actuellement je me mets à la place des Stéphanois ils ne savent plus du tout où ils en sont être mené 3 à 0 au bout de 20 minutes de jeu en coupe de rompe ça n'est jamais arrivé ils ne pensaient surtout pas que ça arriverait aujourd'hui parce que Mönchengladbach reste quand même une équipe qui est classée au milieu du tableau en Allemagne et sachant que l'adversaire serait certes redoutable mais non pas de la valeur des équipes comme le Bayern ou en Bourg ils ne pensaient pas subir une pareille déroute parce qu'au bout de 24 minutes de jeu être mené 3 à 0 c'est une déroute et il faut appeler surtout sur son terrain surtout sur son terrain bien sûr Linen Jean Vion Eli Larios Eli Ah non Mauvaise balle de Eli pour Larios et directement sur Kneib alors que l'on atteint la 25ème minute et pour ceux d'entre vous qui rentrez seulement à la maison mauvaise nouvelle 25 minutes de jeu Saint-Etienne est mené sur son terrain par 3 buts à 0 but marqué par Nielsen le 1er par Nickel le 2ème et Ron Nielsen le 3ème Christian Lopez Santini Michel Platini dans la surface de réparation tir de rêve ballon relâché par Knife personne n'est là pour suivre on revoit l'action là Parison oui et belle intervention encore de Kneib qui a été chauffée dès le début de la partie et qui n'a commis aucune erreur Eli Santini Perlaval longue balle en profondeur pour Linen Jean Vion est le plus rapide et le plus remier sur ce ballon Lopez Santini Jean-François Larios Oleksiak les Verts n'arrivent pas à se dépêtrer du marquage des Allemands ils ont constamment un blanc sur le dos regardez comme quand ça n'est pas deux Dominique Rocheteau avait beaucoup de mal à se débarrasser et ils prennent un peu d'air avec Christian Lopez ici mais le problème va se reposer rapidement ah oui tir en pleine course de Lopez là mais à côté trop à droite Thierry c'est une surprise de te voir Moshin Glabar mener 3-0 ici mais vous savez que les Allemands ont toujours réussi leur meilleure performance à l'extérieur c'est vrai c'est vrai c'est une équipe d'extérieur mais enfin je vois mal je dois bien l'avouer ce Saint-Etienne du printemps 1980 allait mettre quatre buts au Bockelberg à cette équipe de Potschengladbach ça il faut remarquer quand même quelques-uns ici essayer de réduire ce score ce score qui pour l'instant est sanglant c'est le moins qu'on puisse dire et qui confirme un petit peu les sorties un peu moyennes des Verts ces derniers temps on s'était dit que peut-être que la Coupe d'Europe allait les remettre sur le droit chemin mais il y a eu des matchs contre Sochaux à Sochaux contre Nantes à Nantes contre Brest à Geoffroy Guichard oui je crois que c'est ce match contre Brest où les Stéphano avaient gagné difficilement la dernière minute Moshengladbach n'est malheureusement pour les Brestois Moshengladbach n'est pas Brest et ce n'est pas aussi facile de se débarrasser de ces Allemands c'est un manque de vivacité pour l'instant beaucoup de bonne volonté peut-être mais non encore un ballon perdu Nielsen nickel les deux buteurs de ce début de partie regardez Thierry comme au départ les joueurs blancs sont libres et partent toujours lancés alors que chez les Stéphanois ils sont marqués de très près ils ne peuvent pas se sortir du marquage Oleksiak là Larios Eli Lopez et c'est assez lent c'est difficile de mettre une équipe hors de position de cette manière enfin c'est le jour et la nuit en tout cas entre l'équipe de Saint-Etienne que l'on avait vu contre PSV Eindhoven Larios dégagement Hannes équipe allemande qui n'est pourtant que 9ème en Bundesliga en ce moment ce qui n'est guère encourageant bien joué Larios avec Johnny Repp centre de Repp Kulik Kulik vers Delay coup de tête de Farizon Johnny Repp Alain Santini perd encore un ballon et se fait siffler un peu par le public de Geoffroy Guichard Linen Linen Ringels Ringels vers Nickel une demi-heure de jeu Elie Elie Oui, oui, c'est l'arbitre Fessin qui a pris la jambe d'appui. Je dirais qu'il tire le coucran. Elie, tire de Parison à côté. Les verts ne sont pas en réussite ce soir. Ils vont avoir beaucoup de mal, ne serait-ce que pour renverser la vapeur. Il faudrait, avant la mi-temps, au moins réduire le score. Autrement, ça va être très, très difficile de s'en sortir honorablement. Dieu vous entende, Jean-Michel, Dieu vous entende. En tout cas, avant cette fin de première mi-temps, il reste moins d'un quart d'heure. 14 minutes. Oleksiak. Mataos dégage, Oleksiak à nouveau. Lopez. Santini. On est battu dans... Les Stéphanois sont battus dans l'attaque du ballon. Attention à Nielsen. Il a déjà marqué deux buts. C'est le moment de repartir rapidement. Larios. Larios. Ah, ça fait beaucoup. Il était seul contre trois. Il fallait donner ce ballon. Thierry, les Stéphanois ont peur. Même sur leur terrain, ils ne se livrent plus actuellement. Ils restent tous en défense. Et on ne croit pas que ce soit la bonne tactique maintenant. 12 minutes avant la mi-temps. Eli. Platini, premier poteau, personne n'est là. Pas un verre sur ce ballon. Dégagé assez facilement par Ringels. Le Crayon, premier poteau, personne n'est là. Alors que le public de Geoffroy Guichard scande Zimaco, Zimaco, demandant la rentrée du Calédonien. Une faute sur Nickel, là, de Jacques Santilli. Et un coup franc dangereux, ma foi, en faveur de Mönchengladbach. Mönchengladbach qui mène. Et c'est la mauvaise surprise par trois buts à zéro. Trois buts marqués en 23 minutes. Un véritable chaos. Et coup franc du gauche de Carlsen. Nielsen, mais à côté. Carsten Nielsen. Lopes, Eli. Jacques Santini. Lopes. Hannes. Schaeffer. Ah, c'est bien fait. Il y avait Rocheteau, il y avait Platini, mais ils n'ont pas pu utiliser ce ballon. Delhaï. Nielsen. Grand Gaillard, Nielsen. Footballer nordique, bon teint. Et ballon jusqu'à Kneib. Lopez. Johnny Repp. Cristian Lopez. Rocheteau. Ah, un peu tardé à tirer. Au moment où il armait son tir, Mataos revenait en catastrophe, dégagé en cornet. Ah, il va à la cueillette sur ses balles. Ah, ça il se régale, c'est sûr. 1m96 plus ses grands bras, ça va chercher haut. Ça va aller très vite encore. Oh, attention à Linen, là. Et voilà. Quatrième but marqué par Linen, comme les précédents, et comme à la parade. C'est un scénario que l'on connaît. Les quatre buts sont venus, les quatre buts sont venus sur des courses, de longues courses, solitaires, une défense désorganisée. D'ailleurs, un très bon travail technique avec un crochet extérieur et une petite balle lobée au-dessus de Ivan Kurkovic. Rien à faire. Rien à faire. Et 4-0. C'est du jamais vu à Geoffroy Guichard, en tout cas pas dans ce sens-là. Borussia Mönchengladbach, pour l'instant, est en train de venger le PSV Eindhoven. Santini. Nickel. Koulik. Olexiak, en corner. Si j'osais une expression triviale, mon cher Jean-Michel, je dirais que l'équipe de Saint-Etienne est en plein potage. Oui, là, c'est l'heure en plus. Qu'elle pédale un peu, qu'elle marche un peu à côté de ses pompes. C'est ça, où elle pédale dans la choucroute, on se voit. Oui. Ah, il y a des jours comme ça où tout réussit. C'était le cas contre les Néerlandais. Il y en a d'autres où rien ne réussit. Il semble que ça soit malheureusement cette soirée du 5 mars. Qui pourtant s'annonçait bien. Il faisait beau, il faisait bon. Et on ne pensait pas que le Borussia Mönchengladbach s'en sortirait aussi facilement. Car ses buts, ils les ont marqués. Ses 4 buts, ils les ont marqués avec une simplicité. Enfantique. De longues cours, des débordements. On repique au centre ou au centre. Et voilà. Plus de défense, plus personne. Sinon Kurkovic. Fusillé par des joueurs absolument seuls et libres de tout marquage pour armer leur tir. Lopez. Larios. Pris de vitesse. Complètement pris de vitesse. Vous avez raison Thierry. Pris de vitesse et je crois que c'est le problème des Stéphanois ce soir. C'est qu'ils ont été pris trop souvent de vitesse pour prétendre réaliser un bon résultat. Lopez. Bodecker. Fulik. Et c'est reparti du côté du petit Calais Delay. Deuxième photo mais là, derrière le but de Yvan Kurkovic. Et un faux rebond lui a fait sauter le ballon au moment où il s'entrait. Cinq minutes avant la mi-temps. Et Platini cherche Johnny Repp. Gérard Janvion. Larios. Janvion. Face à Linen. Son hélié. L'hélié qu'il est chargé de marquer. Un coup froid sur Gérard Janvion. C'est un petit corner. En faveur de Saint-Etienne. Qui surveille le grand Wolfgang Kneib. Le gardien de but de Borussia Mönchengladbach. Janvion. Lopez. Et oui, une faute sur le gardien. Ils étaient quatre. Larios. Janvion. Repp. Platini. Charge sur le gardien. Ce qui vaut un coup franc. Quatre minutes avant la fin de cette première mi-temps. Une mi-temps de cauchemar vraiment pour l'association sportive de Saint-Etienne. Et le public. Oui. Je crois que personne réellement ne s'attendait à un pareil dénouement. Elie. Janvion. Ils sont battus dans l'attaque du ballon, Thierry Hildbert. Ah, ils sont KO debout. Ils sont KO debout complètement. Ils n'arrivent pas à déséquilibrer un tant soit peu cette défense. La balle est sortie. Et le public n'est pas content. Le bon public de Geoffroy Guichard qui était venu à la fête des Verts, comme d'habitude, ne s'attendait pas à ce que la fête soit blanche et verte. Ce sont les couleurs de Mönchengladbach. Lopez. Ah non. Trop haut ce ballon. Un lobe de Lopez qui passe largement au-dessus du but allemand. Alors qu'il reste moins de deux minutes à jouer. La première mi-temps sur le terrain a été difficile pour les Verts, mais je crois que la mi-temps dans les vestiaires va l'être également. Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai bien peur qu'il ne puisse rien se passer dans l'état où il se trouve actuellement, parce que critiquer, faire des critiques à chaud serait remuer le couteau dans la plaie. Je crois qu'il faut maintenant qu'il limite les dégâts et puis qu'il tente le tout pour le tout. Oui, et puis en plus je ne crois pas que ce soit le genre de Robert Herbin de pousser des hurlements aux vestiaires à la mi-temps. Oleksiak. Katini. Ah oui. Ça n'a réussi pas. Par contre, aux Allemands, tout réussit. C'est tout l'un et tout l'autre. Et Kneib va donner un peu d'air. Matthaus. Chauffeur. Hannes. Kulik. Kulik. Pas touché pour les blancs, dit M. Castillo. Nielsen. Non, non. Trop haut. Christian Lopez. Jacques Santini. Rocheteau. Platini. Et il est trop grand. Ringels. Nielsen. Hannes. Janvion. Janvion. Parison. Je n'irai plus contrer Matraos. Et coup de sifflet de M. Et coup de sifflet de M. Lamo Castillo. Et coup de sifflet du public également. Et puis de sifflet de M. En cette fin de première mi-temps. Une première mi-temps qui se termine. sur un score d'envers pour les verts. Ça n'est plus l'envers de Geoffroy Guichard. Mais c'est l'envers pour les verts. 4 à 0. Premier but de Nielsen. Deuxième but de Niquel. Troisième but de Nielsen. Et quatrième but de Linen. Les liés gauches. 4 à 0 à la mi-temps. Ça va mal. Espérons que cela puisse s'arranger un petit peu en deuxième mi-temps. Et que soit sauvé ce qui peut l'être. On se retrouve dans quelques instants. Ici Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. À vous Paris. S'en vont. Rentre Laurent Rousset. Et Jacques Zimaco. Dans l'équipe allemande. Aucun changement. Et le public qui veut y croire. Zimaco. Attention au contre de Nielsen. Encore une fois tout seul. Ouh là là. Il s'en est fallu de quelques centimètres. Car Lopez a récupéré ce ballon d'extrême justesse. Jean Vion. Santini. Zimaco. Delhaï. Une faute. Une faute. Une faute de Eli sur Delhaï. Vaux Borussia Mönchengladbach a un coup franc. tiré coulique. Et coulique. Les deux premières attaques de Mönchengladbach ont été encore une fois très tranchantes. Ouh là là. L'une par Nielsen, l'autre par Delhaï. On ne l'avait pas beaucoup entendu ce soir. C'est allé les verts. Parison. Larios. Contre favorable avec Kulik. Eli. Zimaco. Matraos. Hors jeu. Hors jeu. Nickel. Lopez tire le coup franc. Eli. Rousset. Il laisse jouer au maximum M. Lameau Castillo, l'arbitre. Lopez. Larios. Delhaï. Aux prises avec Farison. Ce sont les Allemands qui ont le dernier mot. Nickel. Nielsen. Linen. Linen. Ouh là là. Derrière le but. Ils sortent très vite de leur défense et chaque fois en contre-attaque. Ils sont au moins à égalité numérique si ce n'est en surnom. Encore une fois, Nielsen était à égalité face à Christian Lopez. Et ça s'est terminé par un tir de Linen. Et c'est un football simple que pratique cette équipe du Borussia Mönchengladbach. Simple, mais efficace. Saint-Élien. Sandini. Platini. Devant Matthaus. Tornaire. ça sortira le ballon était sorti hors des limites du champ de jeu et c'est donc un dégagement en 6 mètres en faveur de Wolfgang Knive Elie Rousset battu de la tête par Schaeffer Larios Parison Quelle facilité dans ses prises de balles Il faut dire que là il n'est pas gêné plus la balle était loin du cadre Personne n'empêchait le grand Wolfgang de récupérer ce ballon Attention Attention à Kouli Je crois qu'il était signalé hors-jou au départ Il était signalé hors-jou au départ Oui c'est ça Et de plus il a commis une faute Deux fautes pour un coup franc Joué par les Verts Santini Christian Lopez Larios Les contres sont favorables aux Allemands Del Haït Del Haït Beau Decker Et il tient sur ses jambes Il a été à trois fois accroché Trois fois il est resté debout Laurent Rousset Larios Anna Del Haït Très très rapide le petit Calais Del Haït Nickel Elie Platini Jean Vion Lopez Oleksiak Lopez Elie Larios Le Rousset Ah oui Bonne sortie de Knaib On sait qu'il y avait un bon ballon là Mais que Knaib En sortant avec beaucoup de décisions Lui a contré au moment du tir Bien joué des deux côtés Rien à dire Linen Torner Si ça sort Ça ne sort pas Elie Zimaco Santini Ah non Santini Qui n'a pas un centime de réussite ce soir Vers Nickel A la lutte avec Christian Lopez Chaque Chaque Le 10 Oui Nielsen est blessé depuis quelques minutes Oui Et c'est L'autre Schaffer Qui va faire son rentré Wintrid Schaffer Et un Hinkes Annonce la couleur Puisque Chaque 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 Un homme du milieu Par un défense Nielsen Nielsen Qui a marqué deux buts Et qui a été extrêmement dangereux Au cours des 55 premières minutes de ce match Nickel Santini Oleksiak Vers Laurent Rousset Une faute De Ringels Et un coup franc en faveur de Saint-Etienne Dans cette passe de Thierry On a senti toute la détresse de Stéphano C'est une passe qui était très timide De senter le garçon qui avait peur de mal faire Qui n'ose pas appuyer ses ballons Qui n'osait pas appuyer ses ballons De peur de se tromper Je crois que c'est tout le mal des Stéphanois ce soir Christian Lopez Larios Farizon A bousculé Avant d'avoir le ballon Avant d'avoir le ballon Nickel Nickel Voilà En couverture Christian Lopez Zimaco Voilà Penalty Bonne remise Bonne remise de Platini Et faute de Hannes Indiscutable sur Zimaco Et pénalty en faveur de Saint-Etienne Et discussion entre Larios et Platini Car personne ne voulait le tirer La balle n'est pas sur le petit point blanc Ah il ne faut pas le rater là Ce serait vraiment le comble du malheur Toujours pas Deux fois que Michel revient Pour placer son ballon Sur le petit point blanc Et but Réussi à la 45, 55, 56ème minute Comme on dit Michel Platini Il sauve l'honneur sur pénalty Il l'a bien appuyé son tir Parce que là il mettait sur la trajectoire Il a mis tout son coeur Il l'a même touché Bien joué Platini Ce n'était pas facile à mettre Autrement ce long de fois Bien Et bien maintenant ça ne fait plus que 4 à 1 Oleksiak Parison Elie Parison Schaeffer Vers Delhaï Très 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 rapide Oh là là Linen tout seul Linen tout seul Et bonne sortie De Ivan Kurkovic Qui a préservé là encore une fois l'accès de son but Sinon cela pouvait être le 5ème but du Borussia Laios Laios Santini Rousset Zimaco Olexiak Zimaco Knaib Schaeffer Maintenant que l'honneur a été sauvé Faudrait peut-être essayer de réduire le score encore Lui donner des proportions plus conformes à la normale De façon à ce que le voyage au Bockelberg à Mönchengladbach sur le terrain de Mönchengladbach ne soit pas uniquement un voyage touristique Et encore la Roure à cette époque de l'année n'a rien de particulièrement folicheux Linen Michel Platini Un ballon pour Laurent Rousset Les Stéphanois jouent maintenant le pressing Il n'y a plus de couverture Christian Lopez joue comme un stoppeur Ça peut être tout bon mais ça peut être aussi risqué Enfin les Stéphanois n'ont rien à perdre Il vaut mieux qu'ils le tentent maintenant Je crois qu'il faut tenter Comme vous le disiez, le tout pour le tout Et puis 4-1 ou 5-1 c'est pareil Si on peut en mettre un deuxième Delhaï Ringels Schaeffer Premier poteau Ringel Nickel Christian Lopez Farizon Elie Lopez Olegziac Laurent Rousset Il a glissé Il a glissé Dommage Il a écrasé son ballon Oui et puis il a glissé au moment de sa frappe Michel Platini C'était bien essayé en tout cas Linen Ça va vite là Thierry Ça va vite Linen toujours Oh sans grand retrait il n'y a personne heureusement Schaeffer Ah la balle est contrée J'ai bien cru qu'elle allait dedans Les arrières latéraux ont du mal avec Linen et Delhaï Ils vont vraiment très très vite ces deux C'est là où on voit Jean-Michel que le football il y a les jours avec et les jours sans Parce que la balle que Michel Platini va pour frapper c'est à peu près la même qu'il frappe contre la Grèce Elle va se figer plein coin du but grec Là il glisse au moment de sa frappe et écrase son ballon et manque complètement son tir Il n'y a pas que ça Thierry Oui oui non non bien sûr Non mais je veux dire il y a les jours oui et les jours non C'est bon Larios Zimaco Olexiak Larios Zimaco Zimaco Tire de Santini Mais à côté Zimaco 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 25 Santini Et le talon de Elie Santini Et l'arbitre avait Levé son drapeau Mais il l'a levé assez tard Oui, il l'a levé tardivement De toute manière Kneib avait sauvé Il a encore fait un bel arène On disait qu'il avait du mal A se jeter par terre Mais sur les essais de rousser Ou sur l'essai de Elie Il a été vite au sol ce gardien Malgré ses 1m96 Oui, oui Au cours de Stade 2 On ne l'avait pas vu très à son affaire Dimanche dernier contre Duisbourg Mais là, aujourd'hui Il fait un très bon match, Wolfgang Kneib Le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait Mathaus Rousset Le ballon lui effleure les cheveux C'est de gardien à gardien Oui, oui Il y a eu un petit orage vert En ce début de deuxième mi-temps Et puis maintenant Les Allemands essayent de calmer le jeu Jean Vion Elle est vert Elle est vert Elle est vert Elle est vert Malgré les protestations de Delay L'arrivée Larios Oula Un corner En faveur de Saint-Etienne Que va tirer Zimaco Ce serait une bonne idée D'en marquer un direct Comme un Salonique Ce serait le moment Re-corner Re-corner Oui Il est un peu prêt Oui Il faut qu'il recule un petit peu Delay Ah oui, bien Attention, ça va repartir très vite Oui Jean Vion avait de l'avance Il joue bien tactiquement Thierry, ces Allemands Il joue très bien Il ne se livre pas Mais lorsqu'ils ont une balle d'attaque Eh bien, ils l'emploient à fond Ils vont jusqu'au bout de leur action Le Borussia Mönchengladbach Tel qu'en lui-même Une équipe de contre Non Puis défensivement Il y a du monde Dès qu'ils ont perdu le ballon Ils sont Il y a un rideau Un rideau Très très important Vraiment pour les prendre en défaut C'est très difficile Il est évident que Si Saint-Etienne marque encore un but Mettons Et que la marque reste ce qu'elle en est On ne manquera pas de faire des comparaisons En disant Si Saint-Etienne avait attaqué Le match avec Zimaco et Laurent Rousset À la place de Johnny Repp Et De Rocheteau Est-ce que la marque aura été Mais je pense que Ce n'est pas là qu'il faut chercher des excuses Ou des explications Il frappe fort Il dégage loin Mais il ne dégage pas n'importe où Ce gardien Non Pas hors jeu Oh là là Koulik Ballon toujours Mönchengladbach Lopez Oui Il n'y a pas hors jeu Pour la simple raison Que lorsqu'il a Le ballon a été frappé Et bien il était Encore devant Thierry Olesiac Et il l'a reçu dans son dos Mais au départ de l'action Il n'était pas hors jeu 23 minutes de jeu On est à la moitié de cette deuxième mi-temps Et toujours ce score de 4 à 1 Bien sévère pour Saint-Etienne Main de Hannes Oui Et coup franc pour Saint-Etienne Corner Michel Platini Est le seul Stéphanois A pouvoir lutter Dans le domaine aérien Avec les Allemands C'est lui qui a pris Le plus de balles de la tête Mais je crois quand même Que c'est une tactique difficile Zimaco Ah il va aller chercher loin Très loin Roger Coudert A un bon deuxième ligne Oui Ah pour une fois Qui vient Geoffroy Guichard Je remarquais C'était peut-être pas l'année Avec les 3 défaites Du 15 de France Peut-être que c'est lui Qui Enfin Schaeffer Il est suffisamment malheureux Comme ça Oui oui exact Exact Delhaï Deuxième poteau Nickel Schaeffer Oh là 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 Ah c'est comme au billard Ah c'est l'entraînement là J'ai dit Aïe 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 Quelle action remarquable Des Allemands Avec un centre Deuxième poteau Une remise en retrait Pour le troisième joueur Oui Exactement comme à l'entraînement Ringels Qui s'en va tout seul Quand tu es droit Cette fois-ci Jean Vion Poursuivi par Les potes de Linen Oui Matini Santini Olexiak Eli Olexiak Eh oui Le public crie Mais il n'y a pas d'autre solution Il faut s'appuyer derrière Parce que Que voulez-vous qu'il fasse Qu'il se retourne Et qu'il soit contré Linen Corner Ah au corner Les Stéphanois Amène Mais au tableau d'affichage Borussia Mönchengladbach A 4 buts Et Saint-Etienne N'en a qu'un seul Bon match de Kneipp Pas une erreur Jean Vion Attention ça repart Koulik pour Linen Lopez du bout du biais Thierry Olexiak Je ne sais pas si vous êtes comme moi Thierry Mais on a découvert vraiment un très bon défenseur latéral Ce Ringels qui n'est même pas titulaire à tous les matchs à Mönchengladbach Est vraiment un défenseur de toute première qualité Aussi bien du reste défensivement que quand il tient l'attaque C'est vrai Schaeffer Oh oui Bodecker Delhaï Poire centré Ah Là il a raté le sang Pour une fois Non pas manqué beaucoup Mais là celui-là il l'a manqué Michel Platini Jacques Zimaco Un coup franc Cherchez Laurent Rousset Il a trouvé Hannes Delhaï Schaeffer Linen Linen Elie Lopez Ah oui il a poussé un peu loin son ballon là Elie Elie fait la remise en jeu Et un gros quart d'heure à jouer Et un gros quart d'heure à jouer encore 17 minutes Delhaï Delhaï Qui n'hésite pas à venir épauler ses camarades de la défense Linen Linen Farizond Santini Lopez Elie Avec un gardien qui prend les balles si loin de son but sur les corners Qui n'hésite pas à sortir entre le point de pénalty et la ligne des 16 mètres 50 Et il est chaud maintenant ça va être très difficile de le mettre en difficulté Et du coup les joueurs de Mönchengladbach n'hésitent pas une seule fois à mettre la balle en corner Encore tiré par Zimaco Derrière C'est la catastrophe C'est la catastrophe C'est la catastrophe Parizond Platini Toujours suivi par ce jeune Mataos C'est un garçon de 19 ans Elle est blanche Elle est blanche mais il lui avait une petite faute dessus au Michel Platini Je crois que c'est ce qu'il est allé dire à l'arbitre du reste Qui lui a fait signe qu'il devait se taire Parizond Olexiak Ah c'est un peu téléphoné tout ça Et ça permet à la défense Et au milieu de terrain de Mönchengladbach de se regrouper Ringels Ah non Une mauvaise passe qui était destinée à Linnon Et les supporters de Mönchengladbach s'en donnent à coeur joie évidemment Ils sont pas nombreux dans les tribunes de Geoffroy Guichard Mais on les entend Chapeur Nickel il est costaud Il tient debout Linnon Kulik Chapeur Larios Lopez Platini Ah c'est bien fait Aïe 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 c'est dommage Ah c'était très bien fait Oui J'espère qu'on va revoir cette action au ralenti Parce que le 1-2 entre Lopez Michel qui laissait partir Et qui remet Dans le dos du défenseur Et Christian joue bien le coup il le met du plat du pied Ah oui Le ballon base le poté Ah c'est dommage Mais c'est très bien joué Alors que le deuxième remplaçant de l'équipe du Borussia Mönchengladbach Il s'agit du numéro 13 Qui a remplacé le petit mousquetaire Linnon Le petit mousquetaire Linnon Pour les douze dernières minutes de cette partie Zimaco Cote Oui oui Cote oui Cote oui oui De Thierry Oleksiak Alors que Delay Qui a du mal à se relever Il va sur la touche se faire soigner Mathaus Mathaus Schaeffer Thichhausen Tête Jean Vian Eli Santini Aïe 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 Malheureux Santini Oleksiak Santini Zimaco Tire de Santini Très bel arrêt Bien placé De Knaib Alors que Knaib dégage très loin Eli Platini Platini Hannes Platini Tichhausen Kulik Tichhausen Santini Santini Pour Farizan C'était peut-être un petit peu osé Dans les 16 mètres Mais enfin Oui Il n'y a pas eu de mal Ce n'est pas le soir À tenter De choses pareilles Larios Larios Tichhausen Tichhausen Et moins de 10 minutes 8 minutes à jouer encore Larios Larios Santini Lopes Le meilleur Stéphanois Bon sens Christian Lopes Olexiak Contré Parizan Zimaco Bonne frappe Ah oui Ah oui Laurent Rousseck A hésité un poil de temps Avant d'y aller Et ça suffit A ce que Knaib Réussisse à reprendre En deux temps Ce bon tir De Jacques Zimaco Tichhausen Oh là là Tichhausen Jacques Santini Sur cet écran Entre Tichhausen Et Kulik Était resté Totalement immobile Jean Vian Zimaco Zimaco Tichhausen Gérard Janvian Larios Parizan Ah il est pris de vitesse Parizan Par le petit Delhaï Mais il se bat quand même Vous avez vu Comme Delhaï Lorsqu'il joue Défenseur Il joue 100% Défenseur Il ne joue plus Comme Lélier Un garçon Qui se transforme Totalement Delhaï Et qui lorsqu'il joue Attaquant C'est ses actions A fond On voit que même Si les équipes se transforment En ce qui concerne les hommes S'il n'y a plus Vox S'il n'y a plus Bonho S'il n'y a plus Simonsen Et bien Ce n'est pas par hasard Peut-être piqué De Laurent Rousset Ce n'est pas par hasard Que cette équipe Jean-Michel a disputé 4 finales de coupe d'Europe Et en a gagné 2 Oui on n'arrive pas Quatre fois de suite en finale Il faut dire que les fois d'avant Et bien ils s'étaient éliminés En demi-finale Et que leur bête noire Ou leur bête rouge Plutôt a toujours été Liverpool Oui Mais qu'à côté de ça Ils ont fait des résultats surprenants Il y avait eu il y a une dizaine d'années Cette histoire Où ils avaient été éliminés De la coupe d'Europe En demi-finale Par Milan Vous vous souvenez Cette histoire de bouteilles lancées Oui Sur leur terrain Par un supporter Dont on n'avait jamais su Si c'était un supporter italien Ou un supporter allemand Enfin Et le match à rejouer Avait été une parodie Pratiquement Exactement D'autant plus que l'ordre des matchs Avait été inversé A l'occasion de ce tour là Ce qui changeait évidemment tout Enfin ça c'est le passé De Mönchengladbach Et l'avenir Le présent et l'avenir Le présent et l'avenir N'est pas mal du tout Delhaï Kulik Et Bonnaret De Kurkowik Bien placés là Sur la trajectoire du ballon Il n'est pas du tout impossible Que l'on retrouve En demi-finale De la coupe de l'UEFA Quatre clubs allemands Ce qui serait assez exceptionnel Et qui serait évidemment Du jamais vu Car dans les autres matchs Et bien Les autres clubs allemands Je vous rappelle qu'il y en a Cinq qualifiés A ce stade de la compétition Dont deux s'affrontent aujourd'hui Entre Kaiser Slotern et le Bayern de Munich Et bien les autres Que ce soit Stuttgart Ou Frankfurt Les uns contre Sofia Les autres contre Borno Ils ont De grandes chances De grandes chances De se qualifier Oui Platini Tire un rap de terre A côté Et plus que quatre minutes Quatre minutes pour réduire Le score Autrement que sur ce pénalty De Michel Platini Marqué en deuxième mi-temps Larios Santini Platini Elie Platini dans les 16 mètres Il n'a pas pu la prendre Cette balle Le petit Laurent Rousset Zimaco Oui, oui La balle est sortie Ringels Oleksiak Santini Zimaco 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 Ah le poteau Aïe, 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 aïe Quand ça ne veut pas rigoler Ça ne veut pas rigoler Ah ça il n'y a rien à faire On revoit cette action Regardez Un très bon U2 Encore entre Laurent Et Jacques Tire sur le poteau Un défenseur La tête de Zimaco Et au-dessus De la transversale Pas la baraka Ça arrive Tout avait voulu sourire Le soir de PSV Ça aurait peut-être mieux valu En mettre que 3 PSV En garder un peu pour ce soir 3 ça suffisait Eh oui C'est la vie Et dans ces matchs-là On ne calcule pas Et il reste 2 minutes Zimaco Elie Lopez Pouknaib Olegziak Les dernières cartouches Les dernières cartouches Schaffer Zimaco Lopez Coulic Jean Vion Zimaco Et contre-attaque allemande Allons Bodecker On va certainement reparler de cette mi-temps de cauchemar Très très longtemps On se demande ce qui s'est passé Au stade de Je crois Ichar Entre 6h30 et 7h15 Ce 5 mars Santini Michel Platini Larios Larios Olegziak Farizan Faute de Jacques Santini Sur Schaffer Coup franc En faveur de l'équipe du Borussia Ce sera sans doute le dernier Car on joue les dernières secondes de la partie Même si l'arbitre donne un petit peu de temps supplémentaire Il ne reste pas grand temps à jouer Consulte son juge de touche du regard Ca va être fini sur ce dégagement me semble-t-il de Kneib Ce triste match pour l'association sportive de Saint-Etienne Concédant sur sa pelouse de Geoffroy Guichard La plus sévère défaite Qui ait jamais concédé les Verts en Coupe d'Europe Depuis le début de la belle aventure de cette équipe dans ses compétitions Et voilà C'est fini L'arbitre siffle donc La fin du match qui se termine Sur la victoire du Borussia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada